Bonjour à toutes, bonjour à tous, super héros de l'univers Marvel. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire mon déballage de Marvel. Zombie, un jeu zombicide de cette grande gamme très vaste de zombicides. Alors, vaste parce qu'on en est à la cinquième déclinaison, je crois. On a eu Zombicide, basique, qui se passe dans notre monde à notre temps. Ça, c'était le tout premier. Ensuite, ils ont fait Black Plague, ces médiévales fantastiques. Il y a eu dans l'espace avec Invaders. Far West est de 4 et donc est de 5 avec Marvel Zombie. Moi, j'ai craqué non pas pour la licence Zombicide, mais pour la licence Marvel. Je suis très, très fan de l'univers Marvel. Je trouve les héros super cool. Mitigé sur les séries Marvel, sur Disney et puis certains passages de films qui sont pour le moins niés, vraiment niés. C'est bien dommage. Contrairement à l'univers DC Comics, d'ailleurs, là où le gars Batman, il est quand même vachement torturé, très sombre. Et ça, c'est valable pour tout l'univers DC Comics. On est sur quelque chose de plus adulte. Marvel, c'est plus gentillé. Mais n'empêche que je suis absolument fan de tous les héros. Alors, là où j'ai un petit peu tiqué, mais ça, c'est parce que je n'ai pas été éduqué pour, en termes de jeux de société, c'est de jouer des super héros méchants qui ont été zombifiés, comme on le voit là sur cette superbe illustration. Captain America Kaka, il n'est pas bien. On voit qu'Iron Man aussi... Oh, Captain Marvel, pas Miss Marvel. Captain Marvel a été, elle aussi, zombifiée. Quand je dis que je n'ai pas été éduqué, c'est que je n'ai pas l'habitude de jouer des méchants. Ah, même Hulk, je n'avais pas fait gaffe. Il y a Hulk, là, qui est super vénère. Donc, pas l'habitude de jouer des super héros méchants ou, en général, des méchants. Alors, cette éducation va se faire, puisqu'on sort... On va y retourner, mais on sort de Vampire, la Mascara de Chapters, où on joue des vampires. Donc, forcément, on a déjà un pied dans la tombe. Le jeu que j'ai, qui me reste dans la ludothèque où on incarne aussi des méchants, c'est Village Attack, qui est d'ailleurs un dérivé de zombicide. Mais c'est tout. De mémoire, je n'ai aucun autre jeu où on incarne comme ça des méchants. Et là où j'ai craqué, c'est sur les figurines. Forcément. Alors, forcément, non. Pas forcément. Mais pour ma part, c'est ça. Ça a été les figurines. Avant d'attaquer vraiment le déballage, on se remet dans le bain avec la campagne Kickstarter. Parce que, pour la petite histoire, c'est initialement une campagne Kickstarter qui a été faite par Simone. Cette sacrée Simone. On n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Elle va nous en produire quand même pas mal de jeux. Zombicide. Donc, toujours développée par Simone. Ils ont eu quand même le nez fin d'aller choper la licence Marvel. Mais ceci dit, ça a un prix. Et là, c'est les grosses bouboules. Parce que... On va se remettre un petit peu en tête tout ça. Je n'ai pas osé y retourner avant de faire la vidéo de déballage. J'ai attendu la sortie boutique pour avoir cette boîte-ci. Donc, la Core Box. Et puis, en boutique, en français pour l'instant, est sortie la Résistance des héros. Ce sont les deux seules boîtes VF que l'on va pouvoir obtenir pour l'instant. Nul doute qu'il y aura une continuité sur la licence. Ils ne vont pas s'arrêter là en français. À moins qu'ils tâtent le terrain. Pour voir le nombre d'exemplaires boutiques vendus. Et puis après, ils continueront la traduction. Maintenant, je crois qu'on peut dire que c'est fini les exclusivités Kickstarter. Il y en a de moins en moins. On arrive à choper 90% de la gamme. Alors, cette gamme, elle commence avec... Devoreur Pledge, 615 euros. Ah ouais ! C'était ça. Alors, ce n'est pas celui-ci que j'avais voulu biker, moi. Parce que j'avais fait mon panier. Attention, j'avais fait mes courses. Dès que le lancement du Pledge avait été fait. Ah oui, c'est ça que je voulais voir. On part de là. Undead Pledge. 130 dollars. On est en dollars. Donc, 130 dollars, c'était que la Core Box avec toutes les applications, rewards, donc tous les stretch gold. À 240 euros, déjà, on franchit un cap. Il faut que j'en parle au passé parce que la campagne est finie. Donc, on franchissait un cap. De 130 dollars, on passait à 240 dollars. On avait la boîte des X-Men, en plus. Ensuite, pour 410 dollars, on avait le Galactus Pledge. Quand celui-ci m'intéressait moins, on reverra la tronche qu'il avait. Et moi, je m'étais projeté sur le Angry Pledge, il me semble. X-Men Résistance, les 4 Fantastiques. On avait deux boîtes 4 Fantastiques. On avait des exclusivités de héros. Et le Devoreur Pledge à 615 dollars. Alors, ça va être plus parlant en images. 130 dollars, c'était la Core Box. Avec les petits plus-plus. Résistance Pledge, on avait la boîte X-Men Résistance. Galactus Pledge, non, c'est pas lui que j'avais mis dans le livre. J'avais mis dans le panier parce que, ouais, c'est sympa. On voit qu'on peut positionner les figurines dans la main de Galactus. C'est énorme, ça amène une autre façon de jouer. C'est visiblement un scénario très spécifique. Et puis, moi, je m'étais positionné sur le Angry Pledge. 430 dollars à l'époque et on avait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept boîtes. J'étais comme un dingue. Mais il y avait en bémol l'histoire des frais de port. Et je n'étais pas allé plus loin. Je voulais rêver avec Marvel Zombicide. Enfin, Marvel Zombies. Je voulais juste rêver. Donc, j'avais fait mon panier. Puis, j'attendais la fin du Pledge, donc le Let Pledge, pour valider tout ça. Et en fait, ça m'amenait, avec les frais de port et la TVA, je crois, de mémoire, ça m'amenait à plus de 700 euros. 400 dollars. 430 dollars, on est à peu près à 400 euros, de toute façon. Ouais, c'était aux alentours de, entre 600 et 700 euros. J'ai dit, on va se calmer, quoi. On va arrêter les conneries. Je savais qu'il y aurait la sortie boutique. Donc, ça peut valoir le coup d'attendre. J'ai eu la force d'attendre. C'est quand même assez incroyable. Il faudra que je fête ça, d'ailleurs. Parce que, j'ai eu la force d'attendre sur un produit qui me hypait comme un dingue. Pourquoi ça m'a hypé ? Je jette juste un rapide coup d'œil sur les figurines. Vous les voyez bien ? Ouais, on les voit bien. Un peu trop bien, justement. C'est ça, ce qui me a fait baver beaucoup. Pas, 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 pas. Quand même, hein. Bref, allez, on arrête là. On arrête là. Là, on va reprendre tranquillement avec ce pour quoi je suis devant vous aujourd'hui. La boîte, la bois-boîte. Et ça peut m'amener une très bonne surprise, en fait, cette mécanique de jouer des super-héros zombies. Contre le shield, en plus, j'ai beaucoup d'affection pour les gens du shield. Allez les tabasser, il va falloir que je prenne sur moi, quand même, pour leur en mettre plein la gueule. Alors, on est sur du 14 ans et plus, peut-être par rapport à l'univers zombie, je ne sais pas. 1 à 6 joueurs, comme d'habitude, dans la gamme Zombicide. C'est en partenariat, enfin, en partenariat sous licence de Marvel. C'est quoi, ça ? Spin Master Games, je ne les connais pas. Là, l'échafaud, là, je ne sais pas ce à quoi il fait référence, comme éditeur partenaire. Et puis, Simone, notre bonne, chère Simone. Qui est aux commandes, alors, surtout aux commandes, c'est un jeu de Michael Chino, le Fabio Curie, d'après un concept original de Guitton, Lullien, Raoul. Alors, il y a tellement de monde, maintenant, qui passe par la licence Zombicide, qu'ils n'ont même plus la place, sur une seule ligne, de mettre tous ces gens-là. Mais, initialement, c'est Guitton, Lullien et Raoul qui sont les créateurs de Zombicide. Illustration de Marco Cecchetto. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la qualité de l'image. En même temps, avec la licence qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais c'est surtout le rendu de couleur. Alors, là, pour le coup, c'est vraiment bluffant. Et les tranches, tout, c'est vraiment top. Un gros plan de Captain America, là. En d'autres boîtes, qu'est-ce que l'on va nous raconter ? Alors, j'ai reçu ça. Enfin, ça, je vais respecter le produit. J'ai reçu la boîte, il y a plus de 15 jours, maintenant. Heureusement qu'il y avait Chapters, parce que ça m'a permis de faire un frein, un tampon à l'ouverture. Là, maintenant qu'on a fait tous les prologues de Chapters, je fais une petite pause, comme je l'ai dit hier, sur la dernière vidéo du prologue en découverte. Et le fait de pouvoir déballer ça, je vais pouvoir attaquer les peintures. Alors, lorsque les premiers membres des Avengers ont commencé à rejoindre les rangs des morts-vivants, la gravité du problème est apparue aux yeux du monde. Malgré leurs conditions, ils ont conservé toute leur capacité mentale, du moins tant qu'ils parviennent à contenir la faim insatiable qui les consomme. Recrutez votre équipe de super morts-vivants, eh oui. Laissez-vous guider par votre appétit et transformer la face du monde. Cette terre n'appartient plus aux héros Marvel, c'est désormais celle de Marvel Zombies. Ah oui, il y a le S, Marvel Zombies. Bon, le contenu à découvrir. Marvel Zombies, un jeu de la gamme zombicide. Donc coopératif, un à six participants vont incarner des super-héros zombifiés face aux agents du SHIELD et aux super-héros contrôlés par le jeu. C'est ça aussi qui est assez balèze, c'est qu'on a les zombies super-héros, mais on a aussi certains de ces super-héros de l'univers qui sont restés eux-mêmes. Alors, donc, super-héros contrôlés par le jeu, par contre, attention. Le but est de remplir les objectifs de mission, de vaincre les ennemis et surtout de satisfaire votre faim dévorante. Alors, dans Chapters, on avait la soif. Ici, on a la faim. Éliminer des ennemis et dévorer des citoyens vous rendra plus fort. Mais plus vous deviendrez dangereux, plus les ennemis débarquent en masse afin de vous pourchasser. Le principe du zombicide classique. Votre faim insatiable vous rend plus puissant, mais si vous ne vous nourrissez pas, elle consumera votre corps et votre esprit. Ce n'est qu'en œuvrant de concert et en repoussant leurs propres limites que les héros zombies pourront trouver la clé de leur salut. Durée moyenne d'une partie, une heure. On sait que ce n'est pas juste, puisqu'on va plutôt être sur du 1h30, 2h. Ok, ok, ok. C'est parfait. Alors, pour en finir, et tant que je l'ai en tête, la boîte VF qu'ils ont sorti tout de suite en boutique, enfin, la seconde boîte VF, c'est la résistance des héros. Alors, je la déballerai un petit peu plus tard, mais juste pour être sûr. Oui, c'est vraiment une variante, parce que là, c'est un à quatre participants. Et on joue les super-héros face aux zombies mort-vivants. Donc, peut-être que c'était pour les gens comme moi, où ils se sont dit, il va falloir les bichonner, ces gens-là, s'ils veulent finir d'acheter notre gamme. Et on va leur donner l'occasion d'incarner les super-héros. D'ailleurs, on les voit sur la couverture. Mais bon, hé, on y retourne avec cette boîte. Tadam ! J'ai checké, je crois que c'était avant-hier. Sur le net, il n'y a pas vraiment de vidéo, en français en tout cas, sur Marvel zombie. J'étais assez surpris. Alors, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un j'en peux plus de la gamme ? Ou plutôt, je pense que c'est plus que les youtubeurs classiques produisent du contenu en allant sur de la nouveauté pour rester dans le timing. Alors, nous avons le livret de règles. Il y a quand même pas mal de pages, mais c'est normal puisque tous les scénarios, normalement, sont inclus dedans aussi. Voilà, l'émission. Elles sont toutes incluses. Donc, ah tiens, on découvre déjà Miss Marvel. Alors, ce qui va être bien, et c'est là où ça me faisait un peu peur aussi de me lancer dans Marvel Zombies, c'est que la peinture. J'ai un petit peu... J'ai un petit peu de... Pas peur, mais enfin, je vais y aller précautionneusement parce que je veux respecter le produit quand même. Mais bon, s'il y a des visuels, et puis de toute façon, ça fait 5 ans que je suis sur Marvel Strike Force. Je vous montrerai après. Donc, on a l'émission, mais ça veut dire que... On en est à la combien tième, là ? 5. Il n'y a pas tant de règles que ça. MZ1, la fin, mode zombie. OK. On va être sur 23 pages de règles, finalement. Citoyens non combattants. Oui, ça s'arrête là. Là, on a l'initiation. 22 pages de règles seulement, avec toujours de la clarté, c'est aéré. Donc, c'est pas un apprentissage qui est très lourd. Mais à bien lire dans son entièreté parce que, forcément, il va y avoir certainement des petites modifications sur la gamme zombie-side telle qu'on la connaît. Alors, ça me fait bizarre de voir que nos ennemis, là, dans la catégorie ennemis, finalement, on va avoir les opérateurs, les gardes, et les spécialistes du shield à taper, à bouffer, à déglinguer. que Nick Fury me pardonne. Ah bon, ça, on découvrira les héros, les bases. OK. Très bien. Parfait. Ça, on y mettra le nez. En faisant. J'allais dire, comme d'habitude, ça fait un... 3-4 jeux que le jeu fait maintenant sous cette forme-là. Après le déballage, on fait la découverte des règles, en se lisant l'intégralité pour être sûr de ne rien louper au premier jeu. Encore une chouette illustration. Ça veut dire que dans cette boîte, on va avoir ces héros-là. Alors, je fronce tes sourcils parce que je ne m'en rappelle absolument pas. On va avoir Captain Marvel, la guêpe, Captain America, Iron Man, Deadpool. Ah ouais, c'est Deadpool. Hulk en zombie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah oui, 6. Forcément. Je ne me rappelais plus de la guêpe et de Deadpool. Oh, bah dites donc. J'ai le droit d'ouvrir ? On ne serait pas un peu là pour ça ? Là, on a encore des visuels sympas. Alors, je sais bien qu'on ne les voit plus. Une fois que la boîte est refermée, rangée, on ne les voit plus. mais mine de rien, on est dans le thème. Alors, toujours le même packaging, même emballage qu'ils nous font. On commence par ceci. Hop. Ah mais non, pas par ça. C'est les figurines, ça. Refusé. On attaque par le début. Les tuiles. Allez, les tuiles. Il va me falloir le cut-cut. Aïe. Même pas blessé. Donc, comme d'hab, ça va être... Ah, peut-être pas compliqué à ranger après coup. Bien que... C'est toujours les pions, une fois le dépunch achevé. C'est les pions qui nous enquiquinent pour qu'ils puissent trouver une place à peu près correcte dans la boîte. Ceci dit, maintenant, je ne m'embête plus. Je range comme je peux. Et quand je referme le couvercle, tant pis s'il y a 2-3 cm qui dépassent. Ça n'est pas grave. Alors, on y va avec différents jetons. Bon, ça, on ne va pas... On les découvrira en lisant les règles. On a toujours nos points d'entrée. Les exits pour se tirer des tuiles. On n'a que ça en planche de jetons. Ah ouais, c'est ultra simplifié. C'est marrant, ça. Je vous la mets dans le bon sens, quand même. Bon, ce n'est pas très parlant. Ils ne sont pas particulièrement youpi youpla, ces jetons. Ça, je les enlève. j'en aurai besoin tout à l'heure. Ça va me permettre de compléter ici. Et puis, les tuiles de terrain. C'est parfait parce que je vois le dessin des passages piétons. Ça va permettre de compléter mon tapis. Vous l'avez découvert dans... Je l'avais acheté exprès d'ailleurs pour Marvel Zombies et pour Chapters, le tapis moderne 90 par 90. Donc ça, ça va bien compléter. C'est sympa. Comme d'hab, elles sont recto verso. On a des intérieurs, des extérieurs. Toujours très colorés. Et puis, assez diversifiés. Vous voyez, là, c'est un... L'arrière boutique d'un... Non, c'est même un rayonnage de magasin. Ouais, ouais, ouais. C'est sympa. C'est fun. Ça va être cool. Alors, ça, typiquement, à animer, ça va être top. Et puis, contrairement... Je vais prendre le dernier exemple avec Vampire, la mascara de Chapters. Au temps, Vampire, on est sur une campagne très narrative où on va être sur beaucoup de temps mort. Alors, temps mort, c'est pas vraiment le bon terme, mais avec les discussions et avec les investigations, c'est beaucoup plus ralenti comme rythme de jeu, alors que là, on est sur quelque chose qui tabasse. Très, très nerveux. Des intérieurs de maison. Encore intérieurs de maison. Avec... Ils n'ont rien oublié. Là, je vois les petits décors de... De containers, des choses comme ça. C'est bien parce que je vais pouvoir utiliser aussi à fond tout ce qui est barrières, containers, boîtes aux lettres pour faire un petit rendu 3D. Ça va être très, très fun. Allez, en veux-tu, en voilà. On a beaucoup de tuiles donc pour faire beaucoup de terrain. C'est un jeu qui prend de la place. Les premiers scénarios, les premières missions, généralement, prennent 4 tuiles mais rapidement, on arrive à 6 tuiles et ça prend vraiment beaucoup de place. Donc, il faut une grande table. Bien. OK pour les tuiles. Après, qu'est-ce que vous nous offrez gratuitement dans cette boîte ? Rien. C'est bien dommage. Les socles. Je n'aime pas utiliser les grands socles sauf que parfois, on n'a pas le choix quand on a une alternance sur leur utilisation. Un coup pour tel ennemi, un autre coup pour tel ennemi. Mais là, je crois que c'est uniquement pour les héros. Une fois qu'ils sont peints, honnêtement, les socles, on s'en passe très, très rapidement. Les dés, toujours des gros dés de fou avec des faces spéciales. avoir dans les règles des cubes. Tiens, des cubes. Ah oui, alors dans les autres versions de zombies, seed. On avait un sachet, mais avec, avec des marqueurs, beaucoup plus de trackers, de marqueurs pour aller sur les feuilles de héros. Ils ont peut-être simplifié quelque chose. Et puis, après, aïe, 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 on va avoir, on va avoir, par exemple, Mary Jane. Zut, pas de mise au point, tu refuses ? Non, tu veux ? Mary Jane, c'est tentant d'en regarder quelques-unes quand même. Les opérateurs, c'est bien parce qu'en schéma de couleur, ça va être relativement simple. Vous voyez, bleu foncé, du blanc, la peau, les cheveux, terminé. Terminé. Au revoir, madame. Du blanc et gris, on va jouer sur ces notions-là. Et là, on voit la même chose, le même type, opérateur, un peu plus gros. Très zombie, on va avoir des très zombies. les dos sont aussi assez sympas. Quand même, je dépiaute celui-ci, là. J'ai envie de voir ce qu'il nous propose comme carte parce que je n'ai pas encore fait dans ma tête la bascule de se dire mais ce qu'on va voir là, ce sont des gens à bouffer. Ce n'est pas des alliés. Mary Jane, ça ne va pas être une alliée de Spiderman. Tiens d'ailleurs, Spiderman, il n'a pas été zombifié, c'est une bonne nouvelle. Mary Jane, Jonah Jameson, ça c'est le directeur du Daily Bugle, je crois, dans l'univers de Spiderman. Blind Hall, je ne connais pas cette dame. Betty Ross, c'est bien, j'irais peut-être faire un tour pour checker qui sont ces personnes. l'agent Coulson, oh la la, oh, au Coyer, excellent. Alors, je ne vois aucun stand-ease. Toutes les figurines sont là, ça veut dire qu'on va avoir toutes les figurines de ceux-là, Pepper Potts. Ah oui, alors Iron Man est zombifié, il va se taper, encore une fois, mais dans le mauvais sens du terme, il va se taper Pepper Potts, il va la bouffer. Bob, agent d'hydrable, c'est une saloperie ça. Sharon Carter, j'aime beaucoup Sharon Carter. Ah, Tante May, mon dieu. Wong, Thunderbolt Ross, alors Thunderbolt Ross, ce n'est pas lui qui se met dans l'armure Hulk Buster, je crois. Après, on a des cartes un petit peu spécifiques. Thor, on va avoir Thor, Spiderman, Black Panther, j'ai revu hier, figurez-vous, hier midi, Black Panther 1 pour préparer Wakanda Forever. On va voir Miss Marvel, Scarlet Witch, ah ouais, je ne me rappelais plus, Strange, Strange, il se la pète. et puis après, on a des cartes spécifiques. Alors, on a encore une fois du Mary Jane, mais avec un fond différent pour tout le monde à voir comment on va les utiliser. Tchoc, 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 tchoc. Ouf ! Attention, ça ne rigole plus là. Et on tombe sur les petites cartes de nos héros. héros. Alors, en en parlant, tiens, on va aller les regarder tout de suite pour le plaisir. Je ne vais pas les lire en détail, ça on verra en découvrant les règles aussi. Il y a l'air d'y en avoir plus que plus. Captain America, juste son pouvoir parado-bouclier, on respecte ce qu'il a l'habitude d'utiliser. Iron Man avec son répulso-rayon. Wasp minuscule. Écrasé ! Le plus fort de tous, Hulk. Captain Marvel, coup puissant. Déflagration énergétique. S'ils ont vraiment respecté les pouvoirs que l'on peut utiliser, enfin, que l'on voit dans les films, comics et autres, ça va tabasser. Deadpool. Quel branleur, celui-là. Autant Strange qui se la pète, autant Deadpool, c'est un sacré branleur. J'aime beaucoup. Lui, il peut faire une adaptation de la fin, entre autres. Et puis après, on a nos ennemis. Thor, lancé de marteau, Spider-Man, le tisseur, Black Panther, lacération en chaîne, waouh. Miss Marvel, la saisie avec ses grandes mains. Scarlet Witch, manipulation des probabilités. Doctor Strange, prémonition. Et on revient à Captain America. les d'autres cartes, ils sont très sympas. En schéma de couleurs, c'est top. On a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir se mettre à la peinture. Alors Black Panther, j'allais dire, il est simple, mais pas tant que ça, finalement. J'espère que ce sont de très grosses figurines pour mes petits yeux. Puis derrière, nos cartes, nos d'autres cartes des héros. Bien, 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 bien. Et puis après, je ne vais pas défaire ce paquet-là, mais sur le principe Zombicide, on retrouve toujours le nombre d'ennemis à faire apparaître en fonction du niveau de danger dans lequel on se trouve en buscade. Alors, autant dans la gamme Zombicide classique, on a pas mal d'objets à ramasser. Est-ce que là, dans Marvel Zombies, on a vraiment besoin d'objets ? Ça, non, je dirais non. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Ça, ce sont des événements Autocannibalisme, Force Putride, S'abandonner à la fin. Ça, ce sont des très zombies, d'accord. Ah ouais, a priori, on ne va pas avoir d'objets à ramasser dans les salles. mécaniquement, on peut y avoir vraiment un très très gros renouveau, ça peut être très cool. Vous, je vous mets là. Vous, je vous mets ici. Eh bien, eh bien, on a fait le tour du contenu jeton, pion, carte. On passe, attention les naneuils, on passe au fig. C'est le bottom for content guide. Ah, the bottom, it is là, the bottom. Ah oui, d'accord. C'est pour le rangement. Ah ben, ça, c'est bien. C'est vraiment très bien parce qu'on voit comment c'est rangé. Bien de temps. Photocopie éventuellement où on fait la photo et puis on a ça pas loin sur le téléphone. Allez. Oh, joyeux Noël. Alors, les grands plateaux, ils aiment bien. Ils ont gardé le principe. On retrouve le niveau de danger au fur et à mesure. On commence ici, généralement, au plus faible. Les cubes, on va les placer là. Et puis, ça, ce sont les très zombies d'après ce que je me souviens, ce qu'on va ramasser. Là, on a la silhouette d'un personnage à voir. Donc, on va avoir un placement de cube sur la gauche et en hauteur. Donc, forcément, 6 plateaux parce que jouable jusqu'à 6 méchants zombies. Et puis, alors, c'est fichu comme ça. Où la vache ? 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 est-ce que... Ouais, c'est pas mal. Vous arrivez à voir. Elles sont grosses. Merci, Simone, d'avoir gardé cette solution de grandeur pour les figurines. C'est top. Sur le plateau, c'est top. Oh, le petit Hulk. Ouais, il est costaud quand même. Tout cassé. Tout pété. Il est balèze. Il est vraiment balèze. Ah oui, alors, Captain America et Iron Man. C'est vraiment... Ah ! Est-ce que si je fais ça que ça, c'est pas plus pratique, peut-être ? Ils sont cools. C'est bien ça aussi ce qui m'a fait sérieusement regarder les pledges disponibles. Parce que quand on voit la gamme de figurines, enfin le panel de figurines qu'ils nous offrent, je les ai pas comptées tiens au final, mais on doit arriver à une centaine voire plus. Ah oui, ici, largement plus. Là, il doit y en avoir déjà 40, 40, 50, 60. Il y en a une vingtaine par boîte en plus. C'est énorme. Après, 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 j'ose pas les toucher. Black Panther. Black Panther qui est très stylé et ils ont vraiment vraiment fait quelque chose de top, Spider-Man. Vraiment quelque chose de top, ne serait-ce que dans les postures. Oh, Miss Marvel. Ils ont vraiment fait ses mains géantes. Ah bah ça, c'est cool. la pauvre. Elle, elle ne peut plus se mettre les doigts dans le nez. C'est fini ce temps-là. Scarlet Witch. Tiens, j'ai pas vu Strange. Il est là, Strange. Strange, je me la pète. Et toi, tu es Thor. Ah oui, c'est vrai. je suis pas super fan de Thor. J'aime bien. Pareil pour Strange. J'aime bien, mais bon. Ce ne sont pas mes super héros préférés. Et après, on a beaucoup de gens du shield. Alors, attention. Ah ouais, Okoye, carrément quoi. On a la figurine de Okoye. ça, c'est Sharon Carter. On a vu, on a des gens. Lui, c'est le petit gars d'Hydra. Bob, je crois. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi ? Elle, je ne la connais pas. On avait Koulson. Ça, c'est les gros balèzes avec leur big bouclier. Et puis là, on a du lambda. Là, on attaque, en fait, le lambda à aller tabasser et éradiquer. Et puis, en dessous, on va avoir la continuité de la suite. Surtout, le reste de tous les personnages du shield, je pense, il va falloir bouffer. Ouais, c'est bien ça. Le grand classique ici, alors, on en a un avec une matraque. Derrière, ils ont le... Non, je m'attendais à lire shield, mais pas du tout. Donc, beaucoup avec une matraque, posture classique. Eux, ça va être les anciens runners de la gamme de la gamme zombicide. Ils ont un fort déplacement. Là, ceux qui sont costauds avec, peut-être, certainement, cette variante-là en bouclier. Mais, ça reste une supposition de ma part. Et puis, là, on continue avec les personnages spéciaux, certainement, tant, mais, la petite girly de Spiderman, sa copine. Toi, tu devais aller là. Voilà. Ici, on a le directeur du magazine. Le râleur invétéré. Elle, j'ai bouffé son nom. Elle, je ne sais plus qui c'est. Non, c'est pas Sharon Carter, c'est Sharon Stone. Oh, j'ai un doute. Ah, Wong, stylé, Wong. le pote de Strange. Bien. Bien, 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 bien. C'est, ça fait envie. Il va falloir faire sous-couchage. Ça va me tenir, à mon avis, ça va me tenir au moins trois semaines. Il y a des chances. Ok. Ok, ok, c'est, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt sympathique, ce vers quoi, on se dirige. Alors, je ferai le déballage de ma boîte d'extension un petit peu plus tard. Je vais vraiment faire un focus sur Marvel Zombie puisque, en plus, la résistance des héros, c'est un autre style de jeu avec seulement quatre joueurs. C'est de un à quatre joueurs. Donc, on est sur une autre forme. j'en ferai le déballage un petit peu plus tard. On va se revoir pour faire la lecture des règles et puis vérifier, enfin, surtout découvrir comment ils ont modifié les règles de zombicide telles qu'on les connaît d'origine. Donc, on va se dire à quand. Peut-être demain ou dans les trois jours en fonction de comment arrive le week-end, là. ça va dépendre de mon taux d'occupation. On remet ça comme ça pour l'instant pour que vous ayez ce visuel de boîte, couverture de boîte qui est quand même super fun. Eh bien, enfin, enfin, je l'ai et je vais surveiller vraiment les sorties boutiques en VF. Il y a une chose aussi que je commence à surveiller, c'est Crisis Protocol qui sort en français. Alors, nous sommes le 12. Ça sort en français demain, le 13 octobre. Donc, Marvel Crisis Protocol, c'est en fait un jeu d'escarmouche sur l'univers Marvel mais qui a des prix absolument dégueulasses, vraiment très élevés. On est, par exemple, sur une figurine à racheter pour compléter ces bandes d'escarmouche. Une figurine, 35 euros. entre 35 et 40 euros. Voir même 65 euros pour deux figurines. Les prix sont très élevés mais ça a ravivé en moi l'esprit collectionnit aigu. Il va falloir se calmer, Frédrich. On va aviser. Mais, je vais aller y jeter un petit coup d'œil. Bon, on s'arrête là. Je vais aller m'essuyer la bouche parce que j'ai un petit peu salivé sur tout ça. et puis, on se voit au plus tôt pour pouvoir commencer à se mettre les règles dans la tête. Allez, bande de zombies, je vous salue et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. !